Je pense que je me suis beaucoup construit sur mes racines familiales plus que la Normandie et même dans le sud je me suis construit par rapport à mes relations qui sont devenues sentimentalement assez fortes. Une bonne partie de ma vie était dans la ferme de mes grands-parents qui était vraiment une ferme en autarcie et le contact des producteurs, des éleveurs, je trouve ça terriblement sincère, terriblement moi. De toute façon on ne peut pas renier son héritage familial. C'est ça qui est marrant c'est que moi je suis entre le yin et le yang en fait de ce que je viens et ce que je fais maintenant et pour qui je le fais. Et finalement c'est l'artisanat et le principal c'est que ça soit sincère au final. Ma référence à moi c'est le pot au feu. Le consommer est la quintessence de tous ces éléments qui ont cuit ensemble. À Saint-Tropez la construction des plats elle est faite sur la même réflexion avec les textures en plus et les chauds et les froids en plus. Mais tous les éléments on les retrouve à un moment donné tous dans la sauce. La plus grande qualité qu'on est dans notre métier avec nos confrères c'est qu'on est tous différents. C'est la meilleure façon d'offrir une diversité à nos clients et la cuisine elle se construit sur la sincérité, sur l'honnêteté. Faire les choses avec des équipes exceptionnelles et les mettre dans la même contagion c'est... Je crois que quand on construit quelque chose en tout cas on le construit pour essayer de marquer les mémoires. Mon père disait toujours, à partir du moment que tu crois que tu es bon, là tu vas devenir vraiment mauvais. Ce n'est pas un défaut le doute. Moi je le prends comme une qualité. Moi je doute énormément, j'ai peur de décevoir et puis je préfère la bienveillance à la compétition. Je n'aime pas ça. Par contre, ce que j'adore, c'est capter des sourires, capter de l'affectif. Moi j'ai le souvenir de mon papa qui était très proche de Goemio par la lecture et j'ai toujours trouvé ça d'année en année assez juste, assez affectif aussi parce que plusieurs fois où j'avais la larme à l'oeil sur ce qui a été écrit sur le travail que faisait là-bas. Et c'est vrai que oui, il y a une fidélité et puis je pense que Goemio est important sur la scène gastronomique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !